Nouveau concept de vidéo, pour ce nouveau concept, on va totalement au feeling. Nous sommes accompagnés du frérot Matt, Matt by the way, que vous avez déjà vu sur deux de mes anciennes vidéos. Et cette fois-ci, nous démarrons un nouveau concept, c'est le premier invité que j'ai. Et chaque semaine, ou toutes les deux semaines, je mettrai en place cette petite radio que vous allez voir. En compagnie de différents créateurs de contenu, que ce soit autour de Black Clover Mobile. Principalement, ce sera du Black Clover Mobile, mais on abordera d'autres sujets, que ce soit sur les gachas, que ce soit sur l'évolution des animés, des mangas, etc. Alors voilà, il y a le frérot Matt, je le laisse parler, en total mode feeling. Pas de problème, pas de problème. Mais fais attention à ton micro frérot, il commence déjà à bugger. Ah ouais ? Ouais, ouais, comment ? Je ne vais pas laisser activer. Tu peux check, tu peux regarder un peu dans tes paramètres si ce n'est pas bugué ou quoi. Je pense concrètement que tu dois juste baisser le micro. Juste baisser la puissance, l'intensité du micro. Ok, ok. C'est mieux là ? Voilà, c'est nickel. Impeccable. Du coup, je vais monter ton sonneau de mon côté. Ok. Ok, let's go. Alors, nous allons parler de Black Clover Mobile, bien sûr, version coréenne, version japonaise et version globale pour ce premier petit débat. Ah, tranquille. Qu'est-ce que tu penses à l'heure actuelle du jeu, mon frérot ? Alors, c'est un peu sensible parce que je viens de me faire ban. Mais sinon, en soi, si j'enlève ce petit problème, le jeu est incroyable. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs. Après, on ne va pas se cacher, il y a quand même pas mal de points négatifs. Mais je pense qu'on pourra en parler vite fait le long du podcast. On commence par quoi ? Des points positifs ? Comme tu veux, comme tu veux. On est en total feeling. Ouais, c'est vrai. Tu dis ce qui te passe par la tête, tout simplement. Il n'y aura pas de montage. Ça sera du brut, du direct. Les vidéos montées, c'est dans mes vidéos basiques. Ou dans des concepts individuels. Mais là, dans ce type de concept où j'invite des gens, des guests, ça sera des vidéos complètement publiées, entièrement, sans montage et sans suppression de quelques passages ou de eux ou de quoi. Ça va, en mode chillax. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'en pense du jeu ? Déjà, il est beau. On est clairement sur un bon jeu mobile de 2023. Là-dessus, on n'est pas déçus. Au niveau des personnages, ils sont plutôt respectés que ce soit au niveau des kits. Il est très, très axé sur le respect de l'œuvre. Et ça, c'est un point très positif, que ce soit au niveau des cinématiques, de la musique. En fait, il y a la totale, quoi. Par contre, un truc qui me fait un peu peur, c'est la vitesse des portails. Oui, ça, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que la vitesse, enfin, l'écart entre les portails ou même l'arrivée des portails simultanément est énorme. Nous sommes à environ 8 portails par mois. C'est une dingue. En comptant 3 personnages saisonniers dans le même portail est énorme. Ce qui veut dire qu'on a au total une dizaine, voire on a 10 à 11 persos par mois. Le raid est très, très soutenu. Il est incroyablement élevé pour le début d'un jeu. Et on verra comment ils vont gérer ça sur le long terme, en fait. Après, j'ai une théorie là-dessus, je t'avoue. Pour moi, je pense que ça va se calmer là maintenant, après Veto et Ria. Je pense qu'ils avaient ces 4 persos ultra près, etc. Je pense que même, il y en a certains qui auraient dû sortir dès le début du jeu. Mais ils se sont dit, voilà, on sort le chapitre 4, on va surfer sur l'hype de l'œil maléfique. Et on va sortir les 4 persos d'un coup, puis après on va ralentir le rythme. Puis de toute façon, avec les mauvais négatifs, enfin les avis négatifs qu'ils ont reçus, je pense que dans tous les cas, ils sont obligés de ralentir. Sinon, les gens vont quitter le jeu petit à petit. J'ai un petit doute. Vraiment, j'ai un petit doute. Parce que, on ne va pas citer la personne, mais il a trouvé dans les fichiers du jeu qu'il y a déjà 8 personnes en préparation. Je ne vais pas dire les noms des personnages. Après, il y a des SR. Comment ? Il y a des SR et des R dans le tas. Il y a des SR et des SSR, enfin des R dans le tas, mais la plupart des personnages sont des SSR. Et il y a des persos saisonniers. Il y a 5-6 persos saisonniers, plus 6, voire 8 persos rate-up. Enfin, rate-up. C'est vrai que c'est une machine. Comment ils font pour sortir autant de persos ? Je n'ai jamais vu un gacha qui pouvait se permettre de faire autant. À part des gachas comme Dokkan ou... Non, mais même Dokkan, je crois qu'ils sont à 6 ou 7 persos par mois. Même pas ? Non, non, non. C'est 1 perso par mois, Dokkan. 2. 2, parce qu'il y a souvent un Dokkan Fest avec un perso bannière à côté. Des fois, il y en a 2 portails comme ça. Mais il y a très peu de portails sur Dokkan. C'est ça qui est bien. C'est que généralement, quand tu es free-to-play, tu peux t'en sortir. Pour avoir les bons persos, tu vois. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir une vitesse d'apparition de portails aussi énorme. Ça fait pas ça, Suminoir Chronicle ? Suminoir Chronicle ? C'est pareil, c'est hardcore au niveau des portails. Quoi ? Il y a eu combien de portails depuis la sortie du jeu ? Environ, je te demande pas le nombre exact, mais... Déjà, quand il y a un nouveau perso, il y a 3 éléments en portail. Donc déjà, t'as 3 portails directs quand t'as un nouveau perso. Et en plus, t'as 2 autres... Ça veut dire que le personnage, Suminoir Chronicle, peut, selon le portail dans lequel tu vas invoquer, il peut avoir une couleur différente, un type différent. Il y a des sorts différents. Mais c'est le même perso, tu vois. Ok, ok. Ils sont quasiment partis sur le même principe, Black Clover. Avec les persos saisonniers, les différentes versions des personnages entre les saisonniers et les normaux. Maintenant, on veut savoir comment ils vont gérer ça, comme j'ai dit juste un instant. Comment ils vont gérer ça sur le long terme ? S'ils vont, justement, réduire et ralentir sur le nombre de portails par mois. Ou, justement, continuer sur ce rythme-là de 8 portails, ou environ 8 portails par mois. Enfin, pour moi, je trouve ça un peu chaud. Même côté, justement, Pay to Win, cash player, je trouve ça un peu chaud. En sachant que, pour faire une Pitchy, c'est 20 multis. Et du coup, même s'ils nous donnent pas mal de ressources, là, on commence vraiment à rentrer dans une période un peu creuse. Mais normalement, avec le contenu qui va arriver plus tard, qu'ils avaient déjà prévu, et qu'ils ont annoncé dans le patch note de la semaine dernière. Alors, avec le GVG derrière, il y avait quoi d'autre ? Le boss de guild, du PVP en temps réel, je crois bien aussi, je ne dis pas de bêtises. Puis, il y a la tour en hard. La tour en hard également. La tour en hard, je pense qu'on va mettre plus d'un mois à la compléter. Ça va être très, très tendu. Derrière, il y a également l'ajout et les changements de boss des saisons. Par exemple, là, j'étais sur un personnage. Mais imaginons, je suis ici. Par exemple, l'événement de Noël, je pense concrètement qu'il va changer. Et le raid, il va partir. C'est un funnel boss. Ça va changer. Ça ne va pas tout le temps être le même. Je pense que ça va être par rapport à notre avancée dans l'histoire. Ils vont trouver des petits trucs sur le côté qu'ils n'ont pas mis. Et vont trouver un mini boss, tu vois. Oui, je pense que le prochain boss, il pourrait être en relation avec Henri, tu ne penses pas ? Oui, j'avoue. Pourquoi pas ? T'as vu, justement, la base qui est justement construite et qui se transforme en taureau mobile. Ah bah oui, c'est la base du taureau noir. C'est ça, ouais. Ça pourrait être pas mal, non ? Imagine que tu dois te taper ça. En vrai, ça peut être stylé. Après, ils n'ont pas froid aux yeux. Le boss Noël est quand même vachement beau. Même les cinématiques, tout est cool dans le mode. C'est pas faux. C'est pas faux, il est pas mal. Après, il est un peu énervant à faire parce que le shield, il est trop énervant. Le shield, il est trop énervant. Quand t'as pas les bonnes unités et tout. Oui, voilà. Si t'as pas le Asta, bonne chance, quoi. Le Asta et le Yami. Il n'y a que pour le faire. C'est exactement ça. Et moi, concrètement, j'ai fini de le compléter que hier, qu'avant-hier, tu vois. Ah ouais ? Ouais, ouais, vraiment. Depuis avant-hier, j'ai terminé. Mais avant, je pouvais pas le faire parce que j'avais pas d'équipement adéquat. Et je dépassais le temps en partie, tu vois. Bah ouais, c'est le problème à chaque fois. Après, elle te nourrit, c'est ça. Je te vois que j'ai jamais eu le truc. Mais normalement, il one-shot toute ta team. Un truc du genre. Non, moi, il ne manche pas. C'est juste que je sors du temps en partie. Ah ok, il y a qu'un mois en temps. Ah bah super. Oui, oui. Genre, je crois que t'as 4 ou 6 tours, un truc comme ça au total. Une fois que t'arrives sur le boss de Noël, t'as 4 ou 6 tours. Dépasser ces 6 tours-là, le combat est terminé. Non, mais ouais, ok. Bah je pensais pas que c'était à ce point compliqué. Je l'avais mis un peu de côté. Je me suis full focus sur le PVE, sur le farming en automatique. Les talents. Enfin, il y a tellement de trucs à faire dans le jeu que c'est difficile de se focus sur qu'un truc, tu vois. Ouais, ouais. Je l'ai mis un peu de côté. Alors qu'il faudrait peut-être... Bon, là, je peux pas jouer, mais quand j'aurai de nouveau accès, c'est un des prochains trucs que j'aimerais faire, c'est Noël et le raid. Ouais, c'est vrai. Le prochain raid, tu penses qu'il va ressembler à quoi ? En sachant que là, c'est des boss originels. Ah oui, bah ce sera le démon. Bah non, vu que ce boss-là, on l'a jamais vu au parlement dans l'anime. Ah oui, c'est vrai que le démon, on l'a déjà vu. Ah oui, bah ouais, j'avoue, qu'est-ce que ça peut être ? C'est intéressant. À quoi il pourrait ressembler ? Quoi, genre... Après, est-ce qu'ils vont le changer, tu vois ? Ils l'ont dit ? Bah, pour du futur contenu, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi ils l'enlèveraient ? Parce que le mode est quand même cool, je sais pas. Il rapporte pas mal de choses. Oui, mais ils peuvent ajouter justement une nouvelle monnaie. Enfin, ils peuvent garder la même monnaie, mais changer le boss. Parce que là, à l'heure actuelle, la couleur du boss, si je dis pas de bêtises, c'est le bleu rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, ils peuvent le changer. Ils peuvent même rajouter une couleur d'ici quelques mois. Ténèbre, lumière, ou neutre, ou ce que tu veux. Ils vont garder ça pour plus tard, quand ils auront fait tous les persos. Comme ils ont fait sur Grand Cross. On le rune en deux ans, lumière et ténèbre, je pense. Non, parce que vu que là, on arrive bientôt au chapitre de l'arc des elfes, le boss de l'arc des elfes, le démon, lui, il sera pas bleu, rouge ou truc. Il sera ténèbre. Voilà, il sera ténèbre. S'ils mettent une des trois couleurs, en sachant qu'il y aura l'immiel qui va apparaître, et que lui, il est des petites lumières, je vois très mal ne pas ajouter ces trucs-là. Et d'ailleurs, l'immiel, lui, je pense, l'immiel et le démon, ils pourraient arriver pour un événement pendant ou avant le premier anniversaire. En soi, si on garde le rythme où on est, il y a de grandes chances que c'est le premier anniversaire. Parce que concrètement... Non, parce que si moi, pour les six mois, déjà pour le troisième mois, on se déplace. Ah, mais c'est pas qu'il y a de la démon. Non, pas obligé, parce qu'il y a Julius. Julius, ou sinon encore... L'immiel, je verrais bien pour l'anniversaire. Ça sera un perso trop, trop hype. Ah, ça, je le verrais pour le... Pour justement, le perso, ce personnage-là, je le verrais pour le semi-anniversaire. Oui, c'est ça, les six mois. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Franchement, je le vois bien pour les six mois, sachant que l'arc de la forêt, c'est juste après l'arc veto, il me semble. Non, mais dans tous les cas, il va arriver dans un mois ou deux. Dans un mois ou deux, la première version de la WP, c'est contre veto. Du coup, vu que c'est contre veto, ça sera forcément d'ici à un mois. Mais voilà, c'est déjà là, Asta Demo ? Mais Asta... Ben oui ! Quand il utilise sa première épée. Ça fait longtemps que j'ai pas... Écoute, écoute, regarde. Là, on arrive dans la première apparition de l'Ish. Pas très pour les puristes. Pas très pour les puristes, parce qu'il y en a, ils vont attraper ma veste. Mais... Comment dire ? On arrive bientôt à la grotte. On arrive à l'épreuve où il y aura sûrement Yami qui va entrer pour les sauver. Et du coup, le trio entre Funeral, Vanessa et justement le dernier, Kaoto qui va arriver avec sa sœur. Ouais. Et... Et le dernier, le dernier qui est avec le masque, qui utilise double épée, la danse des épées. Ouais. D'ailleurs, eux, j'aurais pas tous ces deux ou trois persos qui pourraient arriver justement en SSR. En sachant que des persos de diamant et langriste, langriste, c'est obligé qu'ils soient nécessaires. Langriste, c'est obligé. Tu vois ? Obligé. Il est meilleur que Funeral, donc forcément... Meilleur que Funeral, au même niveau que Assa, double épée. Tornade, Tornade, démoniaque ou je sais pas quoi. Météor ou... Ou tu vois ? Voilà, l'ultime serait Météor d'ailleurs. Bah, il y a 30 chances. Météor ? Oui. Double épée, Météor, contre... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. T'avoue qu'il y a trop de persos dans Black Lover, j'ai du mal à retenir tout le monde. Ouais, par contre, les persos secondaires, il y en a énormément. Faut se dire. C'est pour ça qu'ils sont plein de R et de SR, c'est parce qu'il faut quand même leur donner un petit crédit. Donc après avoir... Là, je pense que... Rien qu'avec le prochain arc... D'ailleurs, tu penses qu'ils vont avoir un ou deux chapitres pour l'arc ? Parce qu'il est quand même long. Il est long, je pense. On est vers même trois chapitres. Concrètement, on est vraiment... En vrai, c'est possible. On est vraiment en trois chapitres. Parce qu'il y a le mini-tournoi, il y a la découverte, il y a plein de trucs. Attends, il y a le mini-tournoi. L'épreuve, justement, des taux-noirs qui récupèrent l'hôtel, l'hôtel... Enfin, le donjon. Le donjon qui doit passer, justement, par... L'épreuve aquatique. À ce moment-là, il rencontre Veto. Veto, deuxième forme de Veto. Il serait normalement un DPS. Selon moi, je pense qu'il pourrait être un DPS. Bah, vu que le premier était tank, ouais, il y a de grandes chances. Bah, ce serait bizarre qu'il fasse deux tanks, tu vois. Non, pas qu'il fasse deux tanks, mais ils peuvent aller dans une version... Euh... Dans une version... Non, des buffers. Des buffers. Mais... Ouais, des buffers, ça peut être intéressant, ça. Voilà. Justement, avant sa réincarnation. D'ailleurs, sa réincarnation, il ressemblait à quoi ? Veto réincarné. En elf. Voilà, gros. Il était très stylé, mais je me rappelle pas. Moi, celui-là qui m'a le plus marqué, c'était YouKnow, en réincarné. Ouais, ouais, c'est vrai. Et... Et l'Ished, surtout. Du coup, ouais, la vraie... Avec les deux épées, ouais. Alors, il y a plus de perso, là, ça va être une dinguerie. On va enchaîner des arcs. Parce que là, c'est encore calme. On est au début de Black Clover. C'est le moment le plus... Enfin, le moins bon, on va dire. Le moins shonen. Mais... Il y a vraiment beaucoup de trucs super sympas qui vont arriver, là. Ça sera vraiment pas mal. Mais on va voir le rythme, parce que, encore une fois, ça me fait peur. Parce que s'ils nous sortent 46 portails par mois, c'est bon, quoi. T'as des bonnes chances. Personne n'a pourront invoquer tout, quoi. C'est que, je te mens pas, hein. Le Veto réincarné, il pourrait être broken de ouf, hein. Il pourrait être broken de ouf. Bah, dans tous les cas, quand tu vois comment il est broken déjà maintenant, oui. Non, mais dans le sens, il pourrait être broken, mais il y aura une contrepartie. parce que... Parce que... Il s'était tapé contre Vanessa. D'ailleurs, Veto réincarné, il sera dans le même portail que celui de Vanessa. Vanessa... Non, Meryl Ouna. Non ? Ah oui, t'abous. Attends, on va avoir Meryl Ouna, aussi, là. Oui, du coup... Elle va arriver là direct, là. Attends, du coup, Meryl Ouna, elle va... Bah, elle arrive normalement juste après... Elle s'est tapée contre qui, Meryl Ouna ? Dis, enfin, Ria ou Veto ? Je sais que c'était un des gros... Un des gros boss, donc, attends, j'arrête pas vite fait. Parce que je pense... Je crois que c'était contre Ria, si j'ai pas de bêtises. Je pense que c'est contre Ria, ouais. Ouais, c'est contre Ria. Ah, ok. Du coup... Elle a affronté avec... Il y avait Zora et elle, contre... Et Asta, contre Ria. Ils étaient trois. Au début, sinon, à la fin, elle a dit à... Justement, Zora et... Et à l'autre de partir, ouais. Ouais, à ça de partir. C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe, en plus, dans Black Lover. Il commence à plusieurs, puis après, il finit son arrière. Ouais, c'est un peu comme dans One Piece, en vrai. C'est souvent comme ça. En vrai, voir ça, ça me hype, du coup. Ça te hype, mais le truc, c'est... L'arc des elfes... Mais attends, mais attends, le temps que, justement, Mireille O'Lona arrive, on aura également une seconde version de Fuego Leon, quand il se réveille. Parce que... Ah oui, oui, non, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à ce moment-là. Il se réveille avec tu sais qui. Mais il y aura aussi la guerre, aussi, non ? La guerre entre... Non, mais ça, c'est bien avant. Tu parles de la guerre entre Diamond et Clover. Ça, c'est bien avant, justement. Là, on va arriver dans cette période-là. En fait, il y a une transition. Ça se passe dans la même période. Il y a une transition entre ce combat-là et la transition. Ah, mais du coup, non, il n'y a pas de transition. C'est la suite. Ce que je raconte. C'est totalement la suite. Non, c'est pas quand il y a l'invasion de la forêt, là ? Qu'il y a Diamond qui arrive ? Je ne me souviens pas exactement. Moi, il me semble qu'il y a ça. Puis après, il y a l'œil qui débarque aussi. Et du coup, c'est comme ça que Mars, il est devenu gentil, en voyant Fana. Et ils ont réussi à récupérer Fana et à enlever sa lamente, là. Ouais. Je crois que c'était ça. Mais d'où ça, ça se passe, du coup, dans l'arc qui se situe juste après l'arc de Véto ? Non, l'arc de Véto ? Ouais, du coup... Donc là, c'est l'arc Véto, puis après, c'est l'arc Fana, puis après, c'est... le début de l'arc Elf, non ? Du coup, cela veut dire qu'on aura une Fana, une deuxième Fana avec... Oui, ils sont obligés. Ils sont obligés de faire une deuxième Fana. Là, c'est que la Fana de base qu'on a eue. On avait eu la Fana quand elle est vraiment menaçante, quoi. Ok. Quand elle attaque la forêt. Ok. Et après... Ah non, 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 il y a l'arc Tournois aussi, juste avant l'arc Elf, il me semble. Ouais, l'arc Elf, c'est dans les épisodes 80, 90, entre 70 et 90. Ouais, 90, ouais. Il y a tellement d'arc qui vont arriver, là. Tellement d'arc ? Oh là là, attends. Ah, par contre... Ouais ? Qu'est-ce que tu en penses de la globale ? Parce que bon... Ah ben... D'ailleurs, ce sera le sujet de ce premier podcast. Le sujet de fin. Concrètement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Moi, en fait, moi, concrètement, j'ai les raisons. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur, toi ? J'ai les raisons. En fait, ils ne veulent pas ne pas lancer. Ils ne veulent pas lancer ? Ils ne veulent pas lancer parce que... Parce qu'il y a encore beaucoup d'avis sur la version coréenne et japonaise. Et en fait, c'est de prendre un maximum d'avis de ces versions-là pour faire un jeu... Ah ! Un meilleur jeu pour la version globale. Ouais, en gros, ils attendent que la JP... En fait, ça va faire comme avec Dokkan JP et Dokkan Global, quoi. C'est-à-dire que... Non, non. Sauf que... Non, sauf que la version JP de Dokkan est meilleure que la version... De ce que j'entends. C'est l'inverse. Ah bon ? Non, non, c'est l'inverse. Je te jure que c'est l'inverse. En gros, parce que moi... La chape se fait shaft parce que... Justement, elle sert un peu de bêta-test. Il y a plein de trucs qui sont changés. Ils sont plus généreux sur la globale, etc. Il y a plein de trucs qui sont... Ah, j'ai joué Dokkan pendant longtemps, tu sais. Après, ça dépend des moments, mais depuis peu... Parce que les célébrations ou les récompenses quand ils font des top 1, par exemple, les récompenses... Oui, elles sont meilleures. Ça, c'est normal. Parce que... Là, c'est beaucoup plus dur de faire top 1 sur la globale que sur JP. Non, mais justement, les récompenses sont meilleures sur la JP. Ouais, ça, oui. Mais pas... Comment dire ? Ils compensent ça en donnant des trucs que la JP n'a pas. Par exemple, tu vois, il y a des portails où ils te donnent des tickets en plus quand t'invoques pour avoir des invocations gratuites derrière. Ce que la JP n'a jamais eu, tu vois. Des économies du genre, mais... Du coup, tu penses en se basant sur ton expérience de Do-Kan et d'autres jeux bonbon dieu... Si, d'après ce que tu penses, ils attendent, ils essaient de faire un meilleur jeu que la JP, oui, ils vont faire en sorte que... de faire... d'éviter toutes les erreurs de la JP, d'attendre que la plupart des gros patchs d'erreurs sont faits, donc là, on a déjà eu pas mal de patchs... Du coup, c'est pour ça que la version globale a du retard et que la version globale pourrait sortir en août, fin juillet et milieu août. C'est... Moi, je suis sûr, ça me choquerait même pas si ça sort en septembre. Vraiment. Vraiment ? Non, franchement, ça me choquerait pas et plus de temps ils prennent, plus de temps, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que le jeu est bien. Moi, ça me fait chier parce que j'en joue à la globale, tu vois. Ouais, ça nous casse un peu... Ouais, la langue nous casse un meilleur jeu, quoi. Est-ce que ça te dérange d'attendre un mois pour avoir un meilleur jeu ? Regarde les jeux qui... Non, concrètement, de base, écoute, moi, de mon point de vue, ils auraient dû sortir le jeu en même temps, certes, mais déjà, la version japonaise et coréenne, ils auraient dû la sortir en même temps que le film. C'est-à-dire que là, on aurait déjà eu trois mois de contenu en sachant qu'on aurait eu les events à côté et ils auraient récolté plus d'informations, plus de news, enfin, plus d'avis de la part des joueurs globaux et, enfin, de la part des joueurs étrangers qui jouent sur la version japonaise et coréenne et les avis de la version coréenne et japonaise. Non, mais oui, clairement, ils ont un peu fait n'importe quoi, là, sur la sortie. Il y a eu trop de retard que ce soit de la part de la version globale ou de la version japonaise. Là, ça fait à peine un mois, un mois et demi qu'on a commencé les préinscriptions. Et un mois demain. Ah non, un mois demain que le jeu est sorti sur JP en tout cas. Non, mais ce que je veux dire, les inscriptions pour la version globale. On n'a même pas deux millions, je crois, non ? On est à presque deux millions, ouais. Et je pense que demain ou après-demain, ils annonceront les deux millions. Et c'est combien au total qu'il fallait ? Cinq millions. C'est des malades, non ? Vas-y, je te jure, le jeu va sortir en septembre. C'est pour qui ils attendent les 5 millions, tu vois ? Non, je pense pas. La dinguerie, quand même. Moi, ça me faisait peur pour la globale, c'était les prix parce qu'on connaît... Justement, on connaît les prix. Oui, non, mais je disais, ça me faisait peur. Mais quand je vois les prix, ça va, donc ça me fait moins peur. Et quoi ? Comme je le pensais, on est... On est ? On est à... On est à quoi ? Deux ? Un, deux... On est à une, deux semaines ? Un truc comme ça ? Non ? Deux. Attends, j'ai oublié le sujet. Oh, c'est une dinguerie. On parlait des prix. Ah non, on est à 10-15 euros de GIF parce que par rapport à la taxe, du coup, c'est correct. Oui, c'est mal, il y a une taxe. Donc, c'est comparé à des jeux qui te sucrent, je sais pas combien de plus. On est à 10-15 euros. Allez, c'est parti. Tu peux le dire, tu peux le dire. Non, non, mais je dis, le pire jeu en termes de whaling et le pire jeu en termes de contenu. C'est véridique. Non, mais c'est vrai. Là, déjà que tu vois qu'ils font pas ce genre de conneries, ça veut dire que Garena a quand même une optique de faire un bon jeu et de respecter, tu vois, un minimum les fans du jeu et de la franchise. Ce que n'aurait pas fait Bandai ou d'autres personnes, tu vois. Mais bon, donc c'est très bien. Moi, j'aime bien. Moi, je pense que la globale sera bien, sera une très bonne réussite qu'on va devoir juste être patient et mordre sur notre chic. Puis voilà, les gars, je pense que c'est bon. C'est, voilà. C'est ta conclusion ? Moi, je pense que le jeu est une... Ma conclusion, c'est que le jeu est une masterclass. Il a de gros ce que peut-être. Il y a quand même des gros défauts. Il y a quand même des défauts, que ce soit sur l'amélioration des équipements, le drop des équipements ou encore le drop des personnages. Ça, ça va être réglé. Le drop des personnages, ils n'ont pas le droit. Non, pas le drop des personnages, le drop des stuff. C'est pas normal, tu vois. Ils ont déjà augmenté pour les popos. Pas les popos, les autres trucs. Les pierres de stuff, d'amélioration. Ah ouais, c'est vrai que... D'ailleurs, il faudrait que je ferme ça parce que là, concrètement, les armes, enfin, les équipements à drop, j'ai dû mettre, allez, 6 000, 7 000 pour 30 LR. Non, mais qu'est-ce que j'ai 30 LR ? 7 LR. Ouais, 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 c'est 0,5% de chance d'après les calculs. Ouais, voilà. Très peu. Bon. Et je pense qu'ils ont fait exprès de mettre si peu pour pas qu'on rush trop, mais qu'ils vont l'augmenter là d'ici une ou deux semaines. Comme ça, les gens peuvent faire un peu mieux. Et il y a de grandes chances que sur la globale, on aurait directement toutes les mises à jour d'amélioration. C'est pas de grandes chances, ils vont le faire. Flo, ils vont le faire, enfin, selon moi, ils vont le faire. Je ne le confirme pas, mais ils vont le faire parce que j'ai vu des vidéos où ils ont fait la promotion du jeu en Taïwan. Ouais. Et il y avait Fana, List, il y avait Fana, List, Ria, alors que, et Eveto, alors que Veto et Veto et Ria n'étaient pas encore sortis. Enfin, non, pas Ria. Veto et Fana n'étaient pas encore sortis. Non, Vio et Ria. Veto et Ria. Après, je préfère qu'ils fassent ça comme ça, on n'a pas d'arnaque d'un portail par semaine comme on a eu sur Grand Cross. Ouais, c'est ça. concrètement, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et là, ça confirme plus ou moins. Comment ils vont faire parce que le problème, c'est que s'il y a trois mois d'écart, c'est-à-dire qu'il y a neuf persos saisonnales à sortir, tu vois. Mais sauf que les saisonnales, le principe, c'est qu'il reste un mois. Donc, comment tu peux faire pour rattraper l'écart, c'est impossible, tu vois. Ouais, ouais. C'est le seul truc que je ne sais pas comment ils vont gérer, mais bon, si ça se trouve, ils vont juste mettre à la trappe les anciens saisonnales et mettre les saisonnales en même temps que la JP. Il faudra voir. là, on ne peut que spéculer. Là, on ne peut que spéculer. Du coup, pour cette fin de conclusion, de ma part, je trouve que le jeu est bon avec quelques défauts en termes de drop, avec des petits crashs à droite, à gauche et des gens qui sont bannes pour aucune raison. Et après, voilà. Après, dans sa globalité, il mérite un petit 4 sur 5. Un petit 4 sur 5, c'est pas mal. Moi, j'aurais mis 8 sur 10. Ouais, c'est la même. j'aurais mis Grand Cross à la sortie 9 sur 10. Ah ouais, c'est ça. Mais après, il a 8 sur 10, mais il n'y a rien qui n'est pas... Enfin, il peut passer à 10 sur 10 ou à 9 sur 10 sans souci. Il a juste à faire 2-3 mises à jour. Voilà, il faut 2-3 mises à jour qui rajoutent du contenu et qui équilibrent 2-3 trucs dans les modes de jeu. Ouais, clairement. Bon, les amis, on se trouve à la fin. Je vous dis ciao. C'était le premier essai de ce nouveau concept. J'espère qu'il vous a plu. Du coup, je vous dis ciao à une prochaine édition tout simplement. Ciao. Sous-titrage ST' 501